Dans la présentation aujourd'hui, je vais parler de question answering et de deep learning. Donc moi, rapidement, Yanis Fliberliac, je travaille chez iAdvise pour faire du machine learning. En fait, je vais commencer la semaine prochaine. Et le question answering a été le sujet, donc j'ai passé les deux dernières années à Copenhague pour faire un master de machine learning. Et le question answering a été mon sujet de projet de recherche de fin d'études, donc même master thesis. Et dans cette présentation, je vais vous présenter certains des résultats que j'ai eus durant ce projet. Alors, il y aura deux grosses parties dans cette présentation. D'abord, je vais introduire plus ou moins brièvement les concepts qu'on va devoir utiliser pour les modèles de question answering et de deep learning. Donc je vais parler de IA, deep learning, réseaux neuronaux. Je parlerai aussi du langage et de certains termes qu'on utilise quand on essaie de modéliser le langage. Je parlerai ensuite, je détaillerai les objectifs que j'ai suivis et qui seront le fil rouge de la deuxième partie, lorsque l'on parlera des modèles. Et enfin, je présenterai la méthodologie qu'on utilise en machine learning quand on veut traiter des problèmes de question answering. Ensuite, la deuxième partie va être beaucoup plus technique et détaillée, parce que je vais vous présenter deux modèles de question answering. En présentant leur architecture, ensuite je parlerai un peu de l'implémentation, des problèmes que j'ai eus en implémentant ces modèles. Ensuite, je parlerai des résultats et je conclurai. Donc d'abord, l'intelligence artificielle. On sait tous que c'est une expression assez floue et une espèce de mot-valise. Et pour cette présentation, on va dire qu'un programme d'intelligence artificielle transforme un input en output ou transforme des données en quelque chose, en une matière utile. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va transformer un texte plus une question en une réponse. Et j'aime bien la définition que donne Max Tegmark, qui est physicien, professeur de physique au MIT, qui dit que l'intelligence est l'habileté pour une machine d'accomplir des objectifs complexes. Donc le machine learning est généralement le système le plus performant quand on veut essayer de faire des modèles d'intelligence artificielle. Et le machine learning peut se décomposer en trois parties, ou plutôt deux principales. L'apprentissage supervisé, ce qu'on va utiliser par la suite, c'est lorsqu'on a accès à des données et leur label, leur étiquette. Et le seul problème avec l'apprentissage supervisé, c'est collecter ces données labellisées. Et un moyen très simple qu'on utilise quasiment tous les jours, c'est les captchas utilisées par Google quand on veut montrer qu'on n'est pas un robot et qu'on envoie un formulaire. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé qu'on va utiliser, dont on va parler sans frein par la suite. Il y a aussi l'apprentissage non supervisé, c'est lorsqu'on n'a pas les labels qu'on reste qu'on a aux données. Et typiquement, j'aime bien le modèle LDA, la time directly allocation, qui permet tout simplement, à partir d'un campus de documents, de tirer les documents similaires entre eux. Donc de grouper les documents par similarité. Et enfin, un autre groupe est l'apprentissage par renforcement, et c'est par exemple AlphaGo qui utilise ce type de machine learning. Là, c'est juste quelques exemples d'algorithmes pour l'apprentissage supervisé et non supervisé. Et nous, on va utiliser les réseaux neuronaux à droite. Mais dans le titre, il y avait marqué question answering avec du deep learning. Et le deep learning, c'est tout simplement des réseaux neuronaux avec plus de neurones, donc plus de couches de neurones. Le mot deep vient de là, on accumule beaucoup de couches de neurones. Qui est familier avec les réseaux neuronaux dans la salle ? Donc généralement, quand on veut traiter un problème avec le machine learning, et qu'on est dans un contexte d'apprentissage supervisé, on utilise cette structure. On commence par entraîner un modèle. Une fois qu'on a entraîné ce modèle, on peut l'utiliser pour faire de la prédiction. Donc on va commencer par l'entraînement en haut de la ligne. Les données labellisées, les données édictées, on ne va pas pouvoir les utiliser telles qu'elles, on va devoir les transformer. Et dans le cas du texte, pour le question answering, on va transformer chaque mot en un vecteur. Donc on va avoir une espèce de dictionnaire d'un certain nombre de vocabulaire, disons 40 000 mots. Et pour chaque mot, on va avoir un vecteur associé auquel on va avoir accès quand on va utiliser l'algorithme de machine learning. Donc on a choisi ce... Enfin, les chercheurs avant moi ont choisi ce genre d'objet, des vecteurs pour représenter les mots, et ont prouvé que ça marchait pas mal. Ensuite, l'algorithme de machine learning, on peut le composer très sommairement en trois parties. Un module d'entrée, le réseau neuronal central, et un module de sortie. Et pour tenter d'expliquer un peu le mécanisme à l'intérieur des réseaux neuronaux, je vais prendre une vision géométrique. Donc en entrée, on va avoir un ensemble de vecteurs qui représentent ces mots. Et en sortie, on va vouloir avoir des réponses. Donc en entrée, on va avoir la représentation vectorielle du texte et de la question. Et on va agencer plusieurs couches de neurones qui sont en fait des matrices. On va agencer ces matrices qui vont produire des transformations d'un espace à un autre. Et en agençant ces matrices les unes après les autres, on va partir d'un vecteur qui représente à la fois le texte et la question en une réponse. Et le terme training vient du fait que, avec un algorithme de machine learning qui est composé d'un changement de matrices, on va entraîner ce modèle en modifiant les paramètres de ces matrices petit à petit, au fur et à mesure qu'on lui envoie des données labellisées. Tout simplement, entre guillemets, en calculant l'erreur lorsque l'on demande au modèle de nous donner la réponse, on va calculer l'erreur entre la réponse qu'il nous donne et ce qu'il aurait dû nous donner. Et cette erreur, on va la backpropager, on va la propager de la sortie à l'entrée, couche par couche, pour modifier les poids des matrices en fonction de l'erreur que le modèle nous a donnée. Donc ça, c'est le training. Et à la fin du training, si on a bien fait notre travail, on a un modèle qui a une bonne performance. Et à partir de ce modèle, après, on peut passer à la prédiction. Donc à partir de nouvelles données que le modèle n'a jamais vues. Et si le modèle a une bonne capacité de généralisation, on va pouvoir avoir de bonnes prédictions géométriquement, ça veut dire qu'à partir d'un vecteur donné nouveau, il va nous donner la bonne réponse en sortie. Voilà pour une explication brève de ce que c'est les réseaux neuronaux. Et si on rentre en détail, il y a un neuro scientifique, dans la salle ? Non ? Je crois pas. La formulation des réseaux neuronaux est toute simple. Si on va à la base de cette formulation, c'est en fait la modélisation mathématique de ce qui se passe dans notre cerveau. Et la modélisation très 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 naïve de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc quelque chose que les chercheurs ont observé, c'est que les neurones sont composés d'un corps, de dendite et d'un axon. Et on va essayer de modéliser ce neurone par des objets mathématiques. Les W que vous voyez là, ce sont les W qui sont dans les matrices qu'on agencera par la suite dans les couches de neurones. Donc on va avoir X0, X1, X2 qui sont les données en entrée, le signal d'entrée. On va faire... Donc ça, c'est l'axon du petit neurone à gauche. X0, X1, X2. Et le W0, W1, W2 sont spécifiques au neurone, le plus gros neurone. Donc on va faire la combinaison... De façon très simple, on va faire la combinaison linéaire de chaque point d'entrée, chaque élément de X avec le poids du neurone. On va ajouter un biais. Et une fois qu'on aura cette combinaison linéaire, on va lui soumettre, le faire passer à travers une fonction qu'on appelle d'activation. Et on va avoir le signal de sortie du neurone. Et ces neurones-là, on peut les agencer comme ceci, par couche de neurones. Donc chaque rond représente un neurone. Et on va avoir, dans l'exemple ici, on a... Ici, on a trois couches de neurones qui sont en fait... la fonction du bas par de la même. C'est la matrice W1, donc les paramètres correspondant à la première couche fois l'entrée, X, qui subit la fonction d'activation. L'output de la fonction d'activation va être présenté à la troisième couche de neurones, W2. Donc c'est des multiplications de matrices par des vecteurs. Et on va finalement lui faire subir une autre fonction d'activation. Dans ce cas précis, on va avoir un multiclasse confidence value. Donc notre réseau neuronal va nous prédire trois classes. Donc sur ces trois classes, on va utiliser une fonction qu'on appelle softmax qui va simplement nous donner la prédiction de 0 à 1 pour chaque classe que le modèle a trouvé pour un signal donné, pour un signal X donné. Donc voilà pour les réseaux neuronaux. On va voir qu'on va utiliser une variante de ces réseaux neuronaux pour le langage. Pour le langage, quelques termes. Le NLP, Natural Language Processing, c'est juste les systèmes, l'ensemble des systèmes pour se faire comprendre d'une machine. Donc c'est les systèmes qu'on met entre les humains et la machine pour que la machine comprenne le langage humain. Et le Natural Language Unastening, c'est une petite partie de ce NLP. C'est simplement ce qui va permettre de convertir le signal d'entrée, donc le texte ou la voix, en des objets mathématiques que la machine peut comprendre. Et le Deep Learning, dans ça, a introduit d'énormes progrès dans, par exemple, la traduction automatique neuronale. Google Translate utilise des réseaux neuronaux maintenant. Et le Question Answering. Donc quelques motivations, rapidement. Une motivation triviale, c'est la volonté de faire des interfaces conversationnelles. et d'autres challenges auxquels le Question Answering pourrait répondre est la traduction, le droit, les diagnostics et le savoir, la connaissance. Par exemple, si on prend l'exemple de la traduction, on peut très bien imaginer un système de Question Answering qui va, à partir d'un texte en français, va poser la question « Que veut dire ce texte en anglais ? » Donc, en fait, le Question Answering est juste un prétexte pour engager des... Enfin, pour moi, en tout cas, a été un prétexte pour engager des recherches sur la modélisation du langage. Les objectifs qui vont être le fil conducteur de la deuxième partie de la présentation, premièrement, lire des papiers scientifiques. Après cette lecture, j'ai choisi deux méthodes, deux modèles état de l'art. Enfin, le QRN était état de l'art. Et l'internet était juste derrière. Mais ce sont deux modèles complètement différents. Je les ai implémentés. Ensuite, j'ai évalué les performances de ces deux modèles. Donc, on va les revoir. Recurrentity Network et Query Reduction Network. On les verra dans la deuxième partie. Et enfin, après l'évaluation des performances, j'ai voulu visualiser ce qui se passait à l'intérieur du QRN pour comprendre le processus d'apprentissage parce que un des... problème qu'on a avec les modèles de deep learning, c'est que c'est des black box et qu'on n'a pas vraiment le moyen de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre les décisions de tel modèle. La méthodologie. Donc, un modèle de deep learning a besoin d'énormément de données. Un modèle de deep learning en contexte supervisé, en tout cas. j'ai utilisé le Babi dataset qui vient de Facebook pour plusieurs raisons. La principale, c'est que c'est un dataset benchmark qui est utilisé comme preuve par beaucoup de papiers. Il est composé de 20 tâches de question answering. Donc, chaque tâche, c'est une facette différente de raisonnement. Et le dataset est composé et divisé en deux, un petit et un gros avec 1000 ou 10 000 échantillons par tâche. Donc, si on prend un exemple, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, par exemple, la tâche numéro 16, basic induction, induction basique. Lily est un signe, Lily est blanche, Bernard est vert, Greg est un signe, donc quelle couleur est Greg ? Blanc. Donc, ici, la story, le texte, va être le texte en noir, la question va être le texte en rouge et la réponse va être le texte en bleu. Donc, précédemment, je vous ai parlé des réseaux neuronaux qui s'appellent en fait feed for one neuron. C'est feed for one pour le signal qui va vers l'avant et qui ne revient à jamais. Mais nous, on a besoin de recurrents neurones. on a besoin d'utiliser l'information qui est passée par un neuron de données. On a besoin de cette information et qui la réutilise dans la fenêtre de temps suivante pour modéliser les données séquentielles. Donc, un texte est une donnée séquentielle et lorsqu'on a une phrase Lily est un swan, quand on voit le mot swan, on a besoin de savoir ce qu'il y avait avant swan. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle récurrents neural networks qui est une variante des réseaux neuronaux. Donc, la différence, c'est qu'on va ajouter cette matrice W. Avant, on avait, pour les feed-forward networks, on avait juste U et V qui étaient ces matrices de transformation d'un espace à un autre. Donc, on a toujours X la donnée, mais cette fois-ci, on va avoir XT-1, XT, XT-1 pour chaque mot dans la phrase. Et on voit que grâce à la matrice W que l'on a ajoutée, on va pouvoir dans le temps T pour XT, on va pouvoir utiliser l'information qui a été prélevée au temps T-1. Donc, c'est les couches. On a les données, puis la première couche de neurones et la sortie de la première couche de neurones. Les réseaux neuronaux récurrents peuvent avoir plusieurs formes. Donc, dans notre cas, si on prend l'exemple d'image, on va avoir par exemple ce format-là, ça va être un input et une séquence d'output. Donc, c'est par exemple si on veut légender une image. En input, on va avoir une image et en output, on va avoir une séquence des données séquentielles. Many-to-one, ça va être par exemple si on veut du sentiment analysis, l'analyse de sentiments de texte, on va avoir une phrase, par exemple, donc une donnée séquentielle plusieurs temps. À la sortie, on va avoir un scalaire qui va nous donner son score de sentiments. Many-to-many, le premier, ça va être la traduction. et many-to-many, le deuxième, ça va être si on veut faire, par exemple, on a un film en entrée, donc une séquence d'images et pour chaque image, on va vouloir mettre un score de violence, par exemple. Donc, pour chaque image, on veut avoir une sortie. Et enfin, pour bien comprendre le réseau neuronal récurrent, avec un exemple simple, donc ça, c'est au milieu du training, au milieu de l'apprentissage. Et ce qu'on veut faire avec ce réseau, on veut prédire la lettre sur entre, donc le O. On a entré L et on veut qu'en sortie, on ait LO. Donc, c'est exactement le même schéma que précédemment, sauf que c'est détaillé maintenant. Donc, comme je l'ai dit, on va représenter un mot par un vecteur. Dans ce cas-là, on est au caractère level, donc on va représenter chaque lettre par un vecteur. On a l'état qu'on appelle caché, HT, qui va être calculé suivant tangente hyperboblique. On va avoir une matrice U multipliée par le vecteur XT plus V fois l'état d'avant. Donc, c'est là, l'état d'avant, on va pouvoir avoir l'information de ce qu'il y avait avant la lettre à un instant T. Et plus un biais. Et donc, à la fin de l'apprentissage, normalement, on va avoir pour E le vecteur 0, 1, 0, 0. Là, on est presque. Pour L, le vecteur 0, 0, 1, 0. On est presque aussi. Et pour O, on peut penser que le vecteur O qui correspond à O est 0, 0, 0, 1. Voilà. Donc, c'était rapide, mais voilà, une introduction au réseau pour nos récurrents. Maintenant, on veut trouver un pont entre les deux. On a des méthodes de réseaux neuronaux et on a des problèmes de question-answering. Un problème de question-answering, je ne m'en répète, mais c'est une histoire, une question et une réponse en sortie. Et en fait, on a notre réseau neuronal qui va prendre en entrée X et Q, l'histoire et la question avec les paramètres, tous les paramètres de ces matrices seront Theta. tous les paramètres du réseau seront Theta et on va en sortie A, la réponse. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et dans la deuxième partie de la présentation. On va commencer par le premier modèle AntNet qui est Recurrent Entity Network. Entity, c'est par exemple quand on a des histoires toutes simples qu'on a vues dans le BabiTata7, ça va être soit un objet, un animal, une personne et un lieu. Donc, on commence par le premier module le plus proche des données, le module d'entrée, une petite module. Il s'appelle le Position and Coning et il a été introduit par Weston. Donc, ce module a deux particularités et points d'intérêt. premièrement, il extrait la représentation de la phrase W. C'est ce qu'on veut. Mais on ne veut pas un simple bag of words, on ne veut pas juste une représentation de phrases où le sens des mots n'est guère extrait. Et on veut aussi l'information L de l'ordre des mots. Donc, cette matrice bleue, ce sont des paramètres qui ne sont pas appris, ils sont fixes. Et ils sont juste, ils correspondent les éléments de la matrice bleue, c'est L et LKJ ici. et J, ça va être l'index du mot dans la phrase et K, ça va être l'index de l'élément dans le sens de l'embedding vecteur. On appelle quand un mot est transformé, quand on prend le vecteur d'un mot, on appelle ça l'embedding. Quand on transforme la représentation d'un mot dans un espace où on a énormément de mots avec des vecteurs de dimension 50, par exemple, on appelle ça un embedding. Donc, cette matrice, tout ce que fait ce module, c'est que on va, on a le vecteur de mots qui est représenté par les barres verticales grises. on va étaler l'information de la position du mot dans la phrase sur son embedding, donc sur ce vecteur mot d'origine. Et ceci est fait en multipliant élément par élément avec les vecteurs blancs qui correspondent à chacune des colonnes de la matrice bleue. Et donc, en sortie de ce module, on aura les FI qui correspondent à la représentation de chaque phrase dans l'histoire. Donc, F0 va être la première phrase de l'histoire, F1 va être la deuxième phrase de l'histoire. Bon, pour the nice cat sat down on va avoir FI qui correspond à la représentation de the nice cat sat down avec à la fois les mots et l'ordre des mots dans la phrase. Donc ça, c'est le module d'entrée. Et après, on rentre dans le cœur du modèle de AntNet. Ce sont les entity memory cell. Il est composé de plusieurs blocs de mémoire. Dans le papier, ils en utilisent 20. Donc, ces blocs de mémoire, on les voit, c'est les blocs comme ça. On ne voit pas très bien, mais en entrée, on a ST, ST plus 1. Donc, ST va être, ce sont les FI du slide d'avant. ST, ça va être la première phrase. ST plus 1, ça va être la seconde phrase de l'histoire. Chaque bloc, par exemple, si on prend celui-là, et les blocs, cette colonne de blocs est la même que cette colonne de blocs. ils ont juste une différente phrase comme entrée. Donc, si on regarde ce bloc, il est composé en haut, on ne voit pas, mais il y a marqué key, donc une clé, et memory slot, H. Donc, chaque bloc est composé d'une clé et d'une mémoire. Ces deux clés et mémoire sont des vecteurs. pour chaque bloc, on va calculer la porte gate G, J. J correspond à l'index des blocs, donc J de 1 à 20. Et pour chaque bloc, on va calculer la porte. Donc là, ce qu'on fait, c'est la transposée de S fois HJ. Donc en fait, on calcule la similarité, le produit vectoriel entre S T, donc la représentation de la première phrase ou de la phrase à l'instant T, et de la mémoire du bloc J. Plus, on fait pareil, mais avec WJ. Et on applique à cette formule sigma, qui est la sigmoïde. La sigmoïde nous ramène à un scalaire de 0 à 1. Donc en fait, la porte G, va être proche de 1 quand la phrase T transporte une information qui est similaire à l'information qui est déjà dans le bloc J. Et si aussi, la clé WJ est similaire à cette information. Et par contre, si J est proche de 0, ça veut dire que la phrase n'a rien à voir avec l'information qui est dans le bloc. Donc ça, c'est la porte. et la porte va plus ou moins laisser passer, si on roule à la dernière ligne, va plus ou moins laisser passer HJ tilde. Et HJ tilde, c'est la mémoire candidate. Donc à chaque itération, on va créer, on va calculer un candidat, un nouveau candidat de mémoire. Et ce nouveau candidat va plus ou moins influer sur la mémoire qui a déjà été calculée à l'itération d'avant. En entraînant ce modèle, soit on initialise les paramètres de façon aléatoire et les blocs vont, par entraînement et par optimisation, vont se focaliser sur l'un ou l'autre des entités. Soit, et c'est ce que j'ai fait, soit on initialise la clé WJ avec tout simplement l'embedding qui correspond au mot que je veux. Donc par exemple, si je veux que le bloc numéro 1, tout en haut, regarde uniquement les informations qui sont liées à Max, au personnage Max, je vais initialiser la clé WJ de ce bloc avec le vecteur qui correspond au mot Max. Donc ça, c'est les Antity Memory Cell et à la fin, ce qu'il nous faut, c'est le module de sortie, Output Module. Et c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. On va calculer donc encore la similarité entre la question Q, c'est la représentation de la question, pareil, on va avoir un vecteur de 50 dimensions. On va calculer la similarité entre la question et la mémoire de chaque bloc, J. Et après, on va faire un softmax. Donc, en faisant un softmax, c'est la somme, si on somme le softmax, les PJ de tous les blocs, on va avoir le résultat de 1. donc comme ça, pour chaque PJ, PJ va en fait avoir le rôle de poids et va plus ou moins donner de l'influence à la mémoire interne qui a été extraite par le bloc J. Donc, on calcule U qui est la somme des PJ à J. Donc, PJ, c'est le poids. On donne à chaque mémoire J, à J. et ensuite, on fait une projection de l'espace dans lequel on est à l'espace des réponses. En pratique, R, pour moi, c'était une matrice identité, donc on peut l'enlever. Et Phi, c'était la fonction identité. Et c'est ce que les auteurs du papier aussi ont utilisé. Donc, on a à la sortie Y égale Q plus HU. Et en faisant ça, Y est le vecteur embedding correspondant à la réponse que le modèle a prédit. Donc, voilà de bout en bout comment le modèle est construit. Et donc, une fois qu'on a fait, qu'on a implémenté cet algorithme, bien sûr, on va lui injecter énormément de données du Bavit Asset et les paramètres, il y a des paramètres partout. W, J, ce sont des paramètres qui vont être appris par entraînement. U, V, W, les matrices aussi sont apprises. R, si on utilise une... Si on peut... Dans la pratique, j'ai utilisé la matrice identité et elle était fixe. On peut imaginer qu'on ajoute encore plus de paramètres et R va être aussi apprise. Donc, voilà pour ce modèle. Et le framework général du modèle était qu'on a une histoire en entrée dont on tire la représentation de chacune des phrases. Les cellules, les blocs de mémoire au milieu se font une représentation plus structurée de cette histoire. Et la question intervient à la fin. On... Et on utilise un attachement de mécanism la formule avec... La formule U égale la somme des PJ à J c'est ça le mécanisme de la tension. Parce qu'on va apporter plus ou moins de poids à chaque mémoire. Et voilà. Et donc, en utilisant la question à la fin, on a une réponse. Mais on va voir qu'avec l'autre modèle, c'est complètement différent le process. On va utiliser la question dès le départ. Donc, l'implantation, rapidement, le modèle était très instable. Donc, pour avoir des résultats utilisables, il a fallu faire plusieurs simulations, plusieurs entraînements, avec plusieurs initialisations aléatoires pour les paramètres du modèle. Ensuite, j'ai fait un tri. Donc, si on pense à l'entraînement ou comment un enfant apprend une langue, il va d'abord apprendre des petites phrases avant d'apprendre du Shakespeare. Donc là, on a fait pareil. D'abord, des textes plus courts avant de passer à des textes plus complexes et plus longs. Ensuite, un peu de régularisation. Et aussi, l'utilisation de RNN bidirectionnel. Donc, quand je vous ai montré des schémas avec les flèches horizontales, en fait, il y en a deux flèches horizontales. Il y en a une qui va vers l'avant et une qui va vers l'arrière. Ça permet des rétro-inférences. Par exemple, si on a un texte où on a un moment où on a une phrase « Franck ramasse... » Non, « Franck pose la balle de football » et que c'est la première mention de la balle de football dans le texte, il faut cette bidirection, donc le temps qui recule. l'état du réseau qui recule dans le temps pour avoir l'inférence qu'avant, Franck portait une balle de football. C'est pour ces exemples particuliers qu'on utilise des réseaux bidirectionnels. Donc ça, je passe. Oui, on dit qu'une tâche réussie, c'est son score, si le score est supérieur à 95%. Est-ce que je disais 50 ? Oui, c'est l'embedding size, donc la taille des vecteurs dans le module d'entrée et de sortie, c'est 50. C'est 50 ou 100, c'est à peu près tout le temps lors de cette ordre de grandeur-là. Donc 13 tâches sur 20 ont été réussies avec le gros dataset, et donc plus on a donné, mieux le modèle apprend. Et pour 1000 exemples par tâche seulement, il a réussi 4 sur 10. Donc ce intnet, ce modèle qui appartient à la famille des réseaux de mémoire est meilleur que les autres mais toujours similaire, il ne les surpasse pas de beaucoup. Pour deux raisons, les architectures sont trop complexes, son architecture est trop complexe quand on dit complexe, c'est qu'il a trop de paramètres. ces blocs-là ajoutent énormément de paramètres au modèle, donc il est trop lourd, et avec trop peu de données, il va surapprendre. C'est comme si on se met en 2D et qu'on veut interpoller des points dans l'espace, par exemple des points qui forment en fait une ligne, mais pas exactement. si on veut interpoller ces points et qu'on utilise un polynome de degré trop supérieur, trop important, un polynome de degré 9, on va avoir une ligne, donc le modèle qui va passer par exactement tous ces points. Mais au départ, on voyait bien que les points forment une ligne. Donc c'est ça, c'est le surapprentissage et quand on a trop de paramètres, ça va être exactement pareil. Le modèle va se coller trop aux données qu'on lui a données à l'entraînement et après, il ne sera pas capable de généraliser sur des nouvelles données. Il y a aussi ce qu'on appelle le Vanishing Gradient Descent, c'est tout simplement quand le modèle oublie l'information. Quand les textes sont trop longs, il va oublier ce qui se passait au début. Voilà pour l'entraînement. Passons au QRN, Query Reduction Network. C'est le deuxième et dernier modèle. Donc là, l'avantage principal de ce modèle est qu'il prend en compte la question presque au début. Enfin, en tout cas, bien avant le point où l'entraînement prend la question en question. Le fait de prendre la question dès le début, intuitivement, c'est plus facile pour ce modèle de performer mieux puisque quand on lit un texte et qu'on nous donne la question avant de lire le texte, on va chercher la réponse dans le texte. Alors que si on lit un texte et seulement après on nous pose une question, on aura plus de mal de répondre à la question. et voilà. Donc le module d'entrée est exactement le même, Position and Coding avec la matrice bleue. Les cellules du milieu sont appelées QRN Cell et je vais en parler dans la suite. Et le module de sortie est plus ou moins équivalent, c'est une couche de projection vers l'espace des réponses. Donc les cellules de QRN vous connaissez sûrement pour la plupart sont similaires au GRU au Gated Recurrent Unit qui sont elles-mêmes une amélioration du LSTM et en fait c'est une cellule qui a été créée spécifiquement pour du Question and Answering. Comme on peut le voir dans les deux équations ici donc on a ici il y a marqué X0, X1, X2, etc. Et ici il y a marqué Q. Et on va ces cellules vont en fait réduire la question avec chacune des phrases. Donc le sens de la question va changer en fonction de la phrase. Donc par exemple si on a le texte Marie est dans le jardin Marie prend une balle Marie va dans le jardin et la question est où est la balle ? Donc Marie prend une balle Marie va dans le jardin. Dans la première phrase Marie prend une balle si on fait intervenir la question avec la phrase et qu'ensuite on a Marie va dans le jardin c'est plus la question où est la balle qu'il faudra répondre mais où est Marie qu'il faudra répondre. Donc ces cellules là permettent de faire ce changement là et c'est pour ça qu'on appelle ça un query reduction network puisqu'on va réduire la question avec chacune des phrases. Donc ZT c'est aussi une porte c'est un scalaire on va on va calculer le le produit élément par élément entre une phrase à l'instant T et la question on va multiplier cette représentation par une matrice WZ qui est en fait pas une matrice mais un vecteur et B de Z est un scalaire. Donc on va avoir ZT qui est appelé update gate qui va comme le modèle précédent va avoir valeur 0 enfin valeur entre 0 et 1 si c'est 1 il va falloir que l'état candidat HT tilde soit pris en compte dans le calcul du nouvel état et si ZT est proche de 0 alors il ne sera pas pris en compte. Dans la deuxième ligne XT QT avec un point virgule ça veut dire qu'on concatète les deux vecteurs de représentation de la phrase et de la question. Donc c'est une approche complètement différente de ce qu'on a vu précédente précédemment avec l'entnet et le principal avantage c'est qu'on a beaucoup moins de paramètres puisqu'on a réduit en fait on a modifié le récurrent neural network en modifiant la cellule la cellule mère du modèle et en en utilisant de façon assez ingénieuse l'information d'une phrase avec laquelle on veut avec laquelle on veut faire intervenir l'information de la question de la question sigma c'est aussi une sigmoïde donc c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x donc ça va être une fonction s de 0 à 1 donc voilà et le module de sortie comme je vous l'ai dit est assez similaire c'est une projection avec la matrice W-Y qui contient des paramètres appris pendant l'entraînement et le softmax qui permet d'avoir en sortie sur toutes les réponses possibles qui va permettre d'avoir des probabilités plus ou moins fortes pour chaque élément de sortie et on va faire un argmax dessus argmax c'est juste qu'on va prendre l'élément qui a le plus gros score et ce plus gros score va correspondre à la réponse que donne le modèle donc ce modèle marche beaucoup mieux que l'internet puisque sur le petit le petit dataset à 1000 échantillons par tâche on a 15 tâches réussies sur 20 et c'est bien meilleur que l'internet sur le gros dataset donc les résultats qu'on a obtenus sont proches de ce que le modèle a donné sur le papier pardon donc ça c'était un élément pendant le projet de recherche c'était un élément de ce qu'on voulait faire on voulait reproduire les résultats deuxièmement bien sûr le modèle surpasse tous les autres modèles de question answering sur le bavidataset et les deux derniers points sont très intéressants puisque le premier quand on dit ht ne dépend pas de l'état caché précédent donc ht tilde pour rappel c'est le le vecteur mémoire candidat le fait qu'il ne dépende pas de l'état caché précédent va supprimer complètement le vanishing gradient descent donc sur les longs textes on va pas du tout avoir le problème de perte de mémoire et le dernier point la cellule qrn est à la fois un mécanisme d'attention et un rnn donc c'est un combo et le fait d'avoir un combo dans une cellule de réseau neuronal va nous permettre de réduire drastiquement le nombre de paramètres donc le modèle est aussi moins complexe et donc l'overfitting le sur apprentissage va être évité autant que possible voilà l'encadrer à droite change un peu puisque j'ai ajouté une ligne RT qui est la reset gate donc la porte d'oubli et en ajoutant cette ligne et on l'a ajoutée ici on permet on permet au modèle de complètement oublier ce qu'il vient de voir donc voilà j'ai maintenant fini et le là c'est un peu plus marrant peut-être on va visualiser ce que le modèle QRN a appris ou en tout cas comment il interprète les nouvelles données donc on va voir je pense donc premièrement on observe que le modèle peut cibler une entité là pendant le cas de ce texte c'est John qui cible donc la question c'est where is the apple où est la pomme et on va voir que je vous explique comment ça marche on a le texte chaque ligne correspond à une phrase dans le texte le début est Sandra move to the garden et la fin est en bas 1, 2, 3 c'est les 3 couches de neurones qu'on a utilisées on a pour chacune des couches des colonnes 1, 2, 3 on a 3 colonnes Z qui est la porte de mise à jour update gate et RF RB qui correspondent à la reset gate la porte d'oubli et pourquoi on a mis F et B parce que c'est forward et backward parce qu'on utilise des réseaux bidirectionnels donc la question est où est la pomme on va voir que on commence par 1 puis 2 puis 3 on va voir que à 1 et 2 le modèle met un gros score donc ces portes là ont des scalaires en sortie le modèle met un gros score pour la phrase Daniel took the apple is there Daniel drop the apple et ensuite John pick up the apple is there donc on voit on voit que le modèle porte son attention sur toutes les phrases qui mentionnent la pomme dans la colonne 1 et 2 et dans la colonne 3 il aura compris que la dernière personne à avoir attrapé la pomme est John puisque le temps va vers le bas et donc dans la troisième couche toutes les toutes les lignes qui vont être surlignées vont être tous les endroits où John est allé donc John move to the kitchen la première ensuite il est allé il est revenu à la chambre ensuite il est revenu à la cuisine et ensuite il est revenu au jardin donc il va prendre la dernière phrase le dernier lieu où John est allé et la réponse va être garden YP c'est ce que le modèle doit dire et YREC c'est ce que le modèle a dit à sortie on a pu observer deux autres choses aussi une part la notion de motivation la question est pourquoi est-ce que Yann est allé dans le jardin et le texte est assez court Yann est ennuyé Antoine est fatigué puis Yann est allé dans le jardin et on voit que pour la question pourquoi est-ce que Yann est allé dans le jardin le modèle a appris avec toutes les données qu'on lui a donné a appris qu'il y a une relation de cause à effet entre Yann et ennuyé et Yann est allé dans le jardin et enfin connaissance connaissance c'est simplement que le modèle enregistre des choses c'est pas vraiment de l'intelligence c'est juste c'est de la collecte de données donc quand il revoit Yann is born il sait que Yann va aller au jardin et quand Antoine est fatigué il sait qu'Antoine va aller à la chambre donc on a vu deux modèles internet qui est très intéressant parce qu'il extrait des vecteurs de mémoire c'est HT il extrait ces vecteurs pour qu'ils soient pertinents et ensuite il les confronte à la question mais le problème de ce modèle c'est qu'il nécessite énormément de paramètres donc il est sujet à l'overfitting par contre le QRN est unique en son genre puisque la cellule qu'il utilise la QRN permet d'extraire à chaque fenêtre de temps à chaque T une représentation de l'effet pertinent d'une histoire il peut ensuite oui ensuite c'est une cellule récurrente donc il utilise les capacités récurrentes des RNN pour modéliser les données séquentielles donc les RNN sont vraiment cruciaux ici et enfin il supprime le modèle de dépendance à long terme parce que le contexte qu'il exprit à chaque temps ne dépend pas du tout du contexte précédent puisqu'à chaque temps à chaque phrase ils confrontent la phrase à la question oui donc les RNN sont utilisés pour la question answering mais aussi machine translation et aussi speed recognition pour tous les types de données qui présentent pour tous les types de données séquentielles les RNN sont pertinents et voilà et future works ce que je n'ai pas dit c'est que le c'est une base de données synthétique qui a été créée synthétiquement donc ce n'est pas idéal si on veut si on veut un bon modèle de machine learning donc ce serait bien de tester le QRN modèle sur Squad ou NewsQA qui sont deux modèles de Real World Dataset qui sont tirés de NewsQA et tirés de ce sont des humains qui ont répondu à des questions par rapport à un article de presse et enfin on peut imaginer un module d'entrée hybride donc hybride qui verrait l'information à la fois au niveau du mot comme ce qu'on a vu là mais aussi au niveau du caractère parce que un des problèmes d'avoir un modèle qui est basé au niveau du mot c'est que tout nouveau mot ne va pas être compris on va avoir un unknown token si un mot que le modèle n'a jamais vu entre en jeu il va le considérer comme un mot qui n'a pas été vu donc on appelle ça UKN et donc tous les mots qui n'ont jamais été vus vont être représentés par le même vecteur donc ça pose un problème évident par exemple pour les nombres propres si on veut prendre un seul exemple et voilà merci merci Yanis est-ce qu'il y a des questions bonjour j'aurais bien une question ce serait est-ce qu'il serait possible de revenir sur le fait que le QRN n'a pas de problème de gradient qui disparaît oui donc le problème avec le modèle internet c'est que quand on calculait la mémoire candidate ht tilde on avait besoin de connaître la mémoire précédente ht moins 1 du modèle et là si on regarde ht tilde on voit que pour calculer ht tilde donc la mémoire candidate à instant t il n'y a pas du tout de t moins 1 on a juste besoin de la phrase à instant t et de la question j'ai mis qt parce que à la première couche on va avoir qt égale q la question mais si on monte d'une couche comme on aura réduit la question par rapport à chacune des phrases dans la phrase on va avoir qt0 qt1 qt2 on se concentre des phrases 0 1 et 2 donc c'est juste puisqu'on calcule la mémoire candidate d'une telle façon qu'on n'a pas besoin de la mémoire de la mémoire du temps précédent alors on n'a pas on n'a pas ce problème d'oubli de vanishing gradient descent j'ai répondu à en fait si on regarde la troisième équation où c'est hidden state où il y a ht qui est calculé en fonction de ht tilde et ht moins 1 est-ce qu'on n'a pas un problème de gradient qui diminue dans le temps avec ça ou alors c'est moi qui m'a le compris alors je parle des centres de gradient pas pour le ht mais pour le ht quand on calcule la comment la troisième ligne oui alors là la réponse est non mais je veux dire pourquoi puisque le ht moins 1 était calculé à partir de h tilde t moins 1 et ce h tilde t moins 1 lui-même ne dépendait pas du temps précédent si on regarde toute la séquence des ht ht moins 1 ht moins 2 ht moins 3 est-ce qu'il n'y a pas un gradient qui peut disparaître lors du calcul des ht ah non en fait c'est ma faute c'est parce que c'est pas t que j'aurais dû mettre c'est t qui correspond à l'index de la couche c'est pas l'index du temps pour la troisième ligne donc pour calculer pour calculer ht à la couche c'est t et il correspond à l'index de la couche donc on va avoir besoin de la mémoire de la couche précédente pour calculer ht au même au même au même indice de temps ok là on voit on voit pas mais en fait là j'avais mis x0, x1, x2, x grand t et là j'ai mis h0 et on a h3 et c'est de cet index dont je parle dans la troisième ligne donc pour montrer d'une couche à une autre on va pour calculer le nouveau état caché ht on va prendre l'état caché de la couche précédente ok c'est moi c'est mon my bad c'est les notations pour revenir à ton vanishing rayant j'ai l'impression que tu confonds deux notions entre le long enfin short et long dependencies sur la mémoire et le vanishing rayant qui est pas du tout lié en fait à l'état précédent des choses comme ça mais qui est juste à l'utilisation d'une fonction d'activation quand tu vas faire ta bug propagation en fait quand tu vas faire ta chaîne roule au fur et à mesure que tu remontes dans les couches ton facteur par exemple tu prends la tangente hyperbolique c'est toujours inférieur à 1 la dérivée ça va être un peu une cloche qui est toujours inférieure à moins 1 donc en fait tu vas pouvoir factoriser cet élément et en fonction du nombre d'itérations que tu vas faire dans ton RNN ce 1 va être 1 puissance n enfin quelque chose de plus petit que 1 puissance n qui va justement te faire ce vanishing rayant et donc c'est pas forcé que ce soit dû à l'état précédent parce qu'en fait tes deux réseaux proposent des reset gates qui permettent en fait de supprimer le problème de vanishing rayante que je mis de beurre en 97 avait trouvé pour son LSTM donc en fait le problème de vanishing rayante n'a pas du tout de rapport avec ce que tu étais en train de dire pour moi pour moi c'est juste que tu as des dépendances courtes et longues sur les mémoires et qu'en fait ton internet te souvenir dans le papier d'un net il entraînait sur un gros dataset et ensuite après il finit une sur le petit pour pouvoir faire quelque chose donc là tu as bien ton overfitting qui rentre en jeu si tu le fits sur ton balbi par contre les deux réseaux sont capables de résoudre les deux problèmes c'est juste la façon d'entraîner qui est un peu différente mais avec le intense on a quand même ce problème de vanishing gradient descent non parce qu'en fait c'est pas ta t'as toujours ta reset gate qui permet d'oublier en fait oui d'une phrase à une autre d'une phrase à une autre et en fait c'est sûrement à l'apprentissage il oublie sûrement trop vite ou pas assez vite c'est pour ça que tu as eu des résultats un peu moins performants mais le vanishing gradient descent c'est vraiment un problème à part qui est pour tous les RNN c'est que avant on les entraînait et c'est vraiment à cause de ta fonction d'activation qui était toujours inférieure à 1 et qui ne pouvait jamais être super à 1 et ça a été remplacé par une fonction d'activation d'identité je crois de souvenir pour résoudre ce problème sauf qu'après t'avais des problèmes sur les cours et long terme dépendance on peut dire par rapport à ces réseaux donc je pense que t'as vu quelque chose qui ressemblait à ça mais en fait t'aurais eu autant de chance d'avoir un vanishing gradient qu'un exploded gradient dans les deux cas si t'avais vraiment eu un vanishing gradient parce qu'il suffit qu'après ton facteur soit supérieur à 1 pour que tu exploses complètement mais je suis d'accord avec ce que tu dis mais le QRN va quand même pouvoir supprimer ce problème de vanishing gradient descent puisqu'il prend les informations étape par étape et que la mémoire la représentation qui se fait de chaque phrase en fonction de la question ne dépend pas de la phrase précédente c'est la réduction de la question qui va changer en fonction de t'as quand même un lien avec Qt quand tu l'extrais à chaque fois que tu fais ton emmené enfin on va pas aller bon on débattra tout à l'heure je pense que ce sera plus simple ok du coup on peut pas virer le reset sur les sur les dernières cells pour le QRN ouais si mais ça marche mieux quand on rajoute le reset ok genre beaucoup mieux ou un peu je pense que sur le comme on a un stress à une limite à 95% si mes souvenirs sont bons on avait pas de tâches supplémentaires réussies mais sur le si on calcule la moyenne de l'erreur sur toutes les 20 tâches on avait un score meilleur quand même d'accord donc ça marche mieux tout ce qui peut mieux marcher on va l'implémenter ok et quand tu parlais de l'erreur dans l'été est-ce que c'est valable aussi pour le pour le H tilde sur la troisième ligne t'as un t mais lui il est valable ou pas dans quelle slide 28 l'erreur dans les t ouais donc la troisième tu disais tt en fait c'est pas des t mais quand même pour le H tilde le t c'est un t ou pas pour le H tilde non non pas la ligne du dessus c'est bien là c'est la même ligne c'est la même ligne c'est la même ligne dont on parlait tout à l'heure bon en gros t'as ht égale zt fois h tilde t et ce t là c'est quand même un t oui on devrait avoir deux indices l'indice de la couche et l'indice de ok on va prendre une ou deux questions de plus et puis on passera à Antoine moi c'est vous m'entendez bien ok je suis pas du tout expert dans ce domaine là mais j'avais enfin je me demandais si c'était possible de combiner ce qui se fait pour les CNN donc les Convolutional Neurone Network donc le concept mais pour du NLP par exemple oui et ça a été fait il y a très longtemps par Yann Lequin en français et ça s'appelle il a utilisé des réseaux de convolution pour le texte au niveau du caractère je crois que ça s'appelle texte and understanding from scratch ok et en termes de performance par rapport à ce que peut proposer un RNN ça marche moins bien c'est mieux ? moins bien ? moins bien ouais ok une question de plus Hugo c'est pas une question c'est juste deux trois remarques je vais aller dans l'ordre décroissant le dernier truc texte and understanding from scratch c'était Google pas Yann Lequin mais du coup je sais pas trop si c'est ouais moi c'est peut-être c'est pas Yann Lequin non c'est genre Orioles Vignel c'est tout bref pas grave sinon oui pour les vanishing gradients pour moi il y a deux problèmes c'est quand tu prends en compte les phrases d'avant effectivement la longueur du calcul du graphe elle devient plus importante donc t'as plus d'étapes plus d'occasions de diviser ton gradient par un scalaire et donc qui se rapproche de zéro et donc ça c'est effectivement ce pourquoi dans AntNet à la limite tes gradients peuvent se rapprocher de zéro plus que dans les QRN parce que juste la longueur de ton graphe elle est plus importante et après la méthode dont c'est géré c'est surtout là si tu peux remettre les équations surtout quand on voit qu'en fait quand on additionne l'état précédent enfin justement on additionne on ne multiplie pas et ça c'est vraiment la base de comment est-ce qu'on a géré le problème des vanishing gradients dans l'RNA c'est pas la reset get c'est pas quoi c'est juste les updates comme ça sont additives là c'est additif donc ça c'est important mais c'est pas c'est pas le principal c'est vraiment juste quand tu modifies ta mémoire c'est additif comme ça tu divises pas par les non c'est juste c'est le truc le plus important la reset get c'est aussi important mais c'est pas pour les vanishing gradients spécial en tout cas c'est la compréhension que j'en ai voilà c'est juste deux trois remarques j'ai pas de questions on remercie encore Yanis donc le temps qu'Antoine attache son portable à l'écran je vais juste faire une petite annonce c'est de remercier encore nos sponsors donc il y a Epitech bien entendu qui nous héberge il y a Dictanova qui est un sponsor important il y a ML Week il y a également Cognitalk ou Stéphane c'est compliqué mais c'est quand même un sponsor et on les remercie tous et ce soir il y a un privé qui est quelque part et qui 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 gracieusement a proposé de de nous aider à avoir un meilleur goûter que d'habitude après donc voilà Yanis est-ce que tu as passé le micro à Antoine c'est clipsable voilà ça va ? c'est bon c'est bon c'est un petit peu plus haut ok donc déjà bonsoir bonsoir à tous je suis assez content d'être parmi vous pour représenter un petit peu les travaux de vente privée en machine learning alors ça va pas être forcément d'un niveau scientifique très très élevé ça je vais faut pas s'attendre à des miracles je préviens tout de suite mais ça donne une perspective intéressante de voir comment dans un contexte un petit peu business on arrive à faire du machine learning on va dire en live dans la vraie vie d'une certaine façon alors je vais revenir rapidement sur les principaux projets qui sont actuellement en cours chez vente privée donc le premier projet c'est la personnalisation de la home page qui est un sujet très très important vu que c'est là où le membre de vente privée arrive quand il ouvre le site et c'est là qu'apparaissent les différentes marques associées aux différentes ventes qui font gagner l'argent au site le deuxième sujet c'est la classification des produits parce qu'on essaye d'insérer les produits de vente privée dans une nomenclature unifiée troisième sujet c'est l'analyse des réseaux sociaux pour construire des similarités marque à marque essentiellement aujourd'hui on travaille sur YouTube et Twitter ensuite un travail sur la prédiction du comportement membre en ligne et offline pour pouvoir prédire est-ce que le consommateur va acheter ou ne pas acheter et le dernier travail en cours c'est une prédiction sur le flux d'écoulement des stocks d'une vente pour pouvoir anticiper les problèmes logistiques alors rapidement la personnalisation déjà il faut commencer par une page blanche par exemple une dune de sable blague à part la principale problématique c'est qu'aujourd'hui chez Vente Privée on est passé d'un site où il y a quelques douzaines de marques sur la home page quand le membre arrive à un site où il y a potentiellement plusieurs centaines de marques et on sait on a analysé que l'utilisateur moyen ne va pas scroller tout en bas de la page il va regarder les 6-7 premières marques et après il va s'arrêter donc la problématique de quelles sont les marques qu'on met en premier en fonction du membre est très très importante aujourd'hui c'est des règles business qui permettent de structurer quelles marques on met en tête de la home page ce qu'on voudrait faire maintenant à grande échelle qu'on a déjà expérimenté depuis un an et demi c'est de faire du collaborative filtering pour déterminer quelles sont les bonnes bannières des bonnes marques à proposer au bon membre au bon client alors le collaborative filtering bon ben c'est pas un grand 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 secret c'est Netflix qui a commencé à en faire il y a des années de ça quelles données on utilise on construit une matrice de co-visite de similarité de marque c'est à dire qu'on a l'information de chaque membre à acheter ou à visiter des marques cette marque là cette marque là cette marque là et on peut recouper en comptant le nombre de co-visites entre marques construire une matrice de similarité marque à marque dans lequel il y aura des trous parce qu'on ne sait pas si des membres ont apprécié ou pas apprécié les marques qu'ils n'ont pas visité et cette matrice on va essayer de la factoriser pour construire une similarité marque à marque l'objectif c'est quoi c'est qu'on voudrait pouvoir avoir une représentation du membre en vente privé client comme un vecteur de la marque comme un vecteur aussi et pouvoir ranquer en fait les marques en fonction du membre même si potentiellement on manque d'informations sur ce qu'aime le membre donc pour compléter les trous qu'on a on va rajouter des données supplémentaires donc les données essentiellement sociodémographiques sur le membre quel âge est là quel sexe quel groupe socio-professionnel etc et est-ce que si on voulait faire la personnalisation vraiment très poussée est-ce qu'on ferait uniquement du brand ranking pas forcément on serait aussi intéressé par savoir au sein de chaque vente quels sont le type de produits vendus quel secteur concerné est-ce que c'est du prêt-à-porter est-ce que c'est du vin est-ce que c'est du voyage est-ce que c'est des chaussures quel était aussi le type de bannière quelle était l'ambiance générale de la vente si on pouvait voir ça ce serait top aujourd'hui on n'a pas forcément tout ça donc on a envisagé jusqu'à quatre perspectives c'est-à-dire en fait des espaces d'associations marque à marque ou secteur à secteur aujourd'hui on dispose d'informations sur l'écovisite marque à marque brand perspective et l'écovisite secteur à secteur donc on sait que la personne est allée sur du prêt-à-porter ou du vin mais on n'a pas la finesse du produit aujourd'hui dans le privé on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été vendu c'est vraiment un clinture carré en fait on sait que le fournisseur a pu mettre ça c'est une chemise blanche avec des livres etc mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une chemise blanche et on n'a pas non plus la perspective esthétique sur les les bannières des ventes donc on va se concentrer de deux perspectives et on va aussi construire deux ce qu'on va appeler des modalités qui en fait le type de dimension dans le vecteur membre qui est le type d'augmentation il y a des préférences qui ne vont pas varier dans le temps qui vont être liées ou voir très lentement liées à l'âge de la personne liées à son sexe et il y a les tendances qui sont susceptibles de bouger ce qui signifie qu'il faut potentiellement recalculer nos modèles régulièrement et d'ailleurs c'est ce qu'on fait donc l'état actuel de l'algorithme de personnalisation ce que vous voyez à gauche c'est un petit visuel sur les flux de données pour arriver à l'algorithme de personnalisation pour ceux que ça intéresse c'est fait avec un logiciel qui s'appelle Data Science Studio donc la technique utilisée c'est du collaborative filtering en mode item based avec les items ce sont les marques donc on construit une similarité marque à marque en factorisant la matrice des covisites on a les préférences des membres des clients qui sont évalués en fonction des visites déjà constatées pour une marque des achats faits des paniers abandonnés des répétitions etc. les données qu'on a déjà les tendances personnelles sont évaluées comme une fonction un peu plus macro des achats et du temps passé sur les assites et après il y a des dynamiques plus globales on va dire par groupe qui est en fonction de l'âge du genre donc l'ordre final pour lequel des marques on va proposer à un membre qui arrive sur le site il va être calculé à partir de scores réels c'est à dire que là où on a l'information que le membre aime déjà ou n'aime pas cette marque parce qu'il a déjà visé cette marque ou alors on fait des estimations pour les scores réels on va pondérer l'information qu'on connaît de visites effectives de vente avec ce qu'on sait sur ces données socio-démographiques et on va faire un score estimé en plus en utilisant la matrix de similarité marque à marque et en essayant de reconstituer il a déjà visité potentiellement cette marque-là qui ressemble à celle-là et on va faire un score estimé de similarité marque à marque tout ça nous permet de réordonner pour chaque membre les bannières de vente sur la home page alors l'analyse de ça un petit retour d'expérience c'est un peu la chose la plus intéressante qu'on peut apporter en tant que cas d'application de machine learning premier retour c'est on a besoin de plus de data de meilleure qualité surtout le type de produit ça c'est essentiel pour pouvoir faire de la personnalisation plus fine pourtant on a déjà des bons résultats ensuite on a besoin de faire beaucoup d'A-B testing je ne sais pas si ça part à tout le monde comme méthode mais parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément le moyen d'évaluer la pertinence de nos choix en termes de scoring de pondération des différentes variables sociodomographiques des choses comme ça à part le juge de paix ce qui est est-ce que le client vient et achète ou pas c'est une chose qui est assez difficile à évaluer on est dans du non-supervisé total et du non-évaluable total à part en situation réelle alors classification de produit donc je vais présenter une lune de sable vierge de tout au début là maintenant c'est un peu plus le fouillis on a chez Vente Privé plein 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 de produits et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond parce que ce que historiquement les marques nous fournissent des descriptifs marques mais il n'y a pas de nomenclature unifiée qui permet de distinguer un costume trois pièces de chez Zara d'un costume deux pièces de chez Hugo Boss par exemple donc aujourd'hui jusqu'à présent on n'avait pas de nomenclature unifiée il y en a une qui a été mise en place pendant les douze derniers mois mais elle ne couvre pas encore tous les produits et elle ne couvre pas encore l'historique donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on voudrait avoir c'est et bien quelque chose qui existe et qui est normalisé depuis longtemps chez Vente Privé c'est le shooting du produit avant de le mettre en catalogue c'est un shooting sur fond blanc dans des bonnes conditions avec l'air à normaliser tout ça donc on s'est dit qu'on va utiliser un classifieur d'images pour classifier nos produits dans une nomenclature unifiée une nomenclature unifiée en question c'est GS1 qui est une nomenclature envers public c'est un standard industriel et on va essayer de classifier nos produits sur ce classifieur alors ça signifie d'abord collecter les data sets d'entraînement on les a exhumés de certains outils de Vente Privé ça a été un peu d'archéologie on va pas s'étendre dessus c'est pas en machine learning mais ça fait partie du travail d'un data scientist on a choisi alors il faut ensuite entraîner les classifieurs on a pris cours on a pris des CNN au début parce qu'on ne travaillait qu'avec des images et ensuite pousser l'ensemble de la machinerie le plus tôt possible dans le cycle de vie d'un produit c'est à dire que ça peut être intéressant pour le data scientist et pour le marketing qui fait des évaluations un petit peu à froid ou très en anticipé sur les produits de dire que ça c'est tel type de produit c'est intéressant de savoir que ça se passe là et là il y a un autre truc qui est très important aussi c'est que quand les échantillons les cartons arrivent dans les entrepôts de Vente Privé ce serait très utile aussi de savoir déjà pour pas devoir remplir les fiches produits à la main de savoir déjà quel type de produit c'est et ça malheureusement la photo on ne l'a pas vu que le shooting est pris juste avant d'être envoyé sur le catalogue alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça alors déjà on voudrait reclassifier l'ensemble de l'historique donc c'est ça que j'ai évoqué pour pouvoir faire plus de data mining il y a quand même quasiment 10 ans d'historique de vente on voudrait pouvoir accélérer la labellisation humaine donc ça c'est le cas que j'ai évoqué ce serait intéressant que dès que les échantillons arrivent chez vente privée de pouvoir dire ça je sais ce que c'est c'est un jean ça c'est une chemise blanche etc et ça permettrait enfin de vérifier les erreurs entre l'image que j'ai et le descriptif fournisseur qui peut potentiellement être complètement différent alors les données qu'on a vente privée possède à peu près aujourd'hui 1,5 millions d'images qui ont été labellisées avec 8 à 10 labels par image de la classification j'ai souhaité alors les labelles en question c'est une énorme quantité d'attributs ça peut être le type de produit chaussures chemise etc à quel sexe est destiné à quel âge c'est destiné les couleurs les motifs toute un tas de subtilité et chaque image a en plus une fiche pour fournisseurs fournie par la marque qui est du texte non normalisé qui serait intéressant d'analyser justement alors un petit aperçu graphique sur la non-quêteur j'ai souhaité vous avez 4 niveaux en gros vous partez de par exemple habillement habillement encore accessoire d'habillement haut du corps du corps etc ça vous donne un aperçu des attributs qu'on peut avoir ça va de très gros à très fin comme gras donc la phase de machine learning au sens propre alors première itération on a pris un input image seulement on ne s'est pas concentré du tout sur la fiche fournisseur on a pris les CNN modèle imaginaire 2012 sans pré-entraînement on s'est fatigué à tout entraîner et on a utilisé Stanserflow pour ça les résultats n'étaient pas terribles les rigoles étaient d'abord relativement bons on va dire globalement mais l'accuracy n'était pas encore assez intéressante pour les features les plus fines c'est à dire qu'aujourd'hui à cette époque on n'était pas en mesure de dire si je vous dis que c'est un t-shirt est-ce que c'est vraiment un t-shirt ou que ça ne passerait pas une chemise blanche ce qui est un peu gênant pour passer en production seconde iteration on a rajouté la possibilité de mettre du texte en plus on a pris une conception de V3 pré-entraînée cette fois-ci comme CNN propulsée par Keras le résultat est bizarrement nettement meilleur mais l'accuracy n'était pas encore complètement parfaite sur les features les plus fines typiquement le problème qu'on observait c'est que on n'arrive pas à faire de différence entre une doudoune et une doudoune sport alors vous allez me dire le problème il n'est peut-être pas dans le réseau de neurones lui-même il est peut-être dans les labels utilisés donc la prochaine itération la solution c'est après d'utiliser en fait une partie de non-supervisé de relabelling non-supervisé pour vérifier comment les images sont clusterisées quels attributs sont utilisés pour les clusteriser éventuellement fusionner certains attributs qui sont trop fins et dangereusement trop fins alors petit retour d'expérience donc ça devrait pouvoir entrer en production potentiellement à la fin de l'année alors l'analyse des réseaux sociaux qui est le travail de ma collègue minouris là-bas l'analyse des réseaux sociaux l'idée c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour construire des affinités marque-à-marque plus riches avec plus de données que juste la visite des membres sur le site c'est-à-dire qu'on va utiliser les données de tout le monde celles que tout le monde balance sur YouTube et Twitter pour construire l'affinitarité marque-à-marque alors pour ça on fait quoi YouTube est relativement sympathique dans l'API de YouTube vous avez des hashtags des mots-clés rajoutés manuellement par les utilisateurs YouTube pour chacune de leurs vidéos donc ce qu'on fait c'est qu'on a passé en boucle les chaînes vidéo des différentes marques de vente privée on a collecté les mots-clés et on a essayé de construire des distances marque-à-marque avec ça donc on a construit un plugin on a récupéré les idées de Chanel et en fonction des mots-clés associés à chaque marque on a pu dire là il y a peut-être une distance constructible et la distance qu'on a choisie c'est l'UTF-IDF entre marques on a décidé de résoudre un petit peu le nombre de mots qu'on a utilisé par SVD on a récupéré une matrice de similarité on a fait un clustering K-Means et un petit peu de TSNE pour visualiser le clustering bon supervisé et de voir comment est-ce que les marques pouvaient se regrouper entre elles en utilisant comme pseudo-distance les mots-clés de YouTube donc là vous avez la projection sur les deux premières dimensions du TSNE et les couleurs sont associées à un mot-clé de en fait non les couleurs sont associées à un cluster de marques et on rajoute par-dessus en termes de visualisation les mots-clés de YouTube à quel cluster ils appartiennent donc on a une possibilité de naviguer dans l'espace des marques de deux manières soit on sait intrinsèquement ce qu'est la marque de manière intuitive parce qu'on est quelqu'un du marketing et on se dit cette marque-là ressemble à telle autre en distance pure soit on cherche par mot-clé ce mot-clé-là est associé à quelle marque et est-ce que les clusters associés à ce mot-clé sont cohérents ou c'est-à-dire que le mot-clé est fortement discriminant ou est-ce qu'ils sont disséminés partout le mot-clé n'est pas discriminant donc ça ça va pouvoir servir à enrichir la personne notamment comme résultat et Minrui l'a complété par une analyse de notoriété toujours en utilisant les données YouTube qui est une façon de comptabiliser la différence entre les likes et les dislikes sur les vidéos pour pouvoir rajouter un score de notoriété à une marque ce qui peut être intéressant pour défecter les tendances avec ce score de notoriété on a en plus pu déterminer des formes de compétition entre marques genre une nouvelle marque apparaît est-ce qu'elle est fortement similaire une nouvelle marque et tendance en quoi ça va influer sur la similarité avec les autres marques le plugin Twitter donc là on ne s'est pas embêté on a pris les API de Twitter sont bien faites on peut tout récupérer en mettant simplement en entrée récupère-moi ce mot-clé donc on a récupéré tous les mots-clés associés à la base de données de marques de vente privée on récupère le texte des tweets et ce texte on l'a projeté dans l'espace vectoriel par un Word2Vec enfin une bruit-l'a fait en tout cas donc là c'est un petit peu de détails sur la façon dont on a essayé de structurer Word2Vec mais l'idée générale c'était qu'on a pu construire via les Word2Vec des distances marque à marque pour pouvoir enrichir encore la personnalisation du produit les perspectives de ces travaux sur les réseaux sociaux c'est que ça peut être un bon indicateur marketing ça c'est très intéressant ça peut proposer des vues un peu stratégiques qui permettent de détecter des tendances alors des événements rigolos que ça peut détecter aussi c'est que Macron par exemple est aussi une marque et on a pu constater qu'au mois d'avril mai-juin 2017 c'était une marque très très tendance et qui a été fortement associée à Whirlpool donc ça permet de détecter des petites aberrations comme ça qui ont avant d'avoir un impact au marketing aussi on peut l'utiliser pour mieux comprendre la donnée interne chez Vente Privée pour comprendre en fait est-ce que ça ne ferait pas sens de regrouper les études marketing entre deux marques qu'on pensait d'éloigner on peut faire des analyses régionales vu qu'on peut rajouter la localisation GPS la localisation des IP ou des GPS la principale difficulté c'est comment on va évaluer ces données qui sont du complètement du supervisé un peu le même problème qu'on avait en fait avec la personnalisation sans A-B testing et c'est relativement délicat sujet suivant j'avais évoqué la prédiction d'état membre alors comment est-ce qu'on fait le but ultime d'un bon commerçant c'est de pouvoir dire qu'est-ce que le consommateur va faire prochain instant il y a peut-être un moyen de le prédire sur un site de e-commerce c'est qu'on a en temps réel les données de navigation des clients qui sont des listes d'event activées sur le site l'event il a allé cliquer sur telle bannière il a acheté tel produit donc on est passé par un outil qui s'appelle Mixpanel qui permet de collecter toutes ces données et de les rendre accessibles relativement facilement qu'est-ce qu'on veut faire on veut prédire la possibilité d'un achat par un client en fonction de ce qu'il vient de faire donc on a globalement une séquence d'événements et ce qui permet sembler le plus logique pour le faire à ce moment-là c'est d'utiliser un RNN qui prend en entrée une séquence et sort peu sorti à une probabilité en sortie donc bon je pense que tout le monde ici a entendu parler de réseaux de neurones je ne vais pas insister pareil on utilise un STM de 156 cellules l'idée générale c'est ce qu'on entre en entrée c'est une séquence d'événements un timestamp lié à la date et la sortie c'est est-ce que monsieur a acheté ou pas acheté en fonction de ces deux dernières semaines historiques est-ce qu'il a acheté la semaine suivante alors là on a une petite probabilité en fonction des événements qui vont s'enchaîner la séquence d'événements qui s'enchaînent en historique probabilité d'achat d'une personne par exemple bah monsieur commence à rentrer sur une vente il passe du temps il explore il y a des événements de temps passé des événements de clics qui s'activent la probabilité d'achat augmente monsieur vient d'acheter l'achat est fait la probabilité de réachat chute à nouveau donc c'est le genre exactement le genre d'état qui nous intéresse alors j'ai pas mis l'analyse de tout ça alors première itération on a pris des séquences d'événements pour des membres actifs parce que sinon la donnée d'entrée et d'entraînement est assez pauvre quand vous avez un événement tous les 3 mois ou tous les 6 mois et après rien puis à nouveau tous les 3 mois c'est difficile de reconnaître un motif donc on a pris un STM de 156 cellules et on a comme j'ai dit la probabilité d'acheter la semaine prochaine en fonction des 2 dernières semaines on avait à peu près 90% d'accuracy ça paraît bien même plus sur la dernière version mais en même temps on s'est dit qu'on avait peut-être un biais de sampling sur les data sets parce qu'on a activé on a évalué sur des séquences actives aussi ça serait peut-être plus intéressant d'activer sur toutes les séquences et d'évaluer en courbe rock les résultats et la prochaine littération de tout ça c'est que là on a les événements et on aimerait bien enrichir en disant qu'est-ce qui a été acheté comme type de produit qu'est-ce qui a été visité et potentiellement est-ce que c'est des marques qui se ressemblent déjà troisième sujet enfin je crois on est quatrième ou cinquième sujet qui a été évoqué Nostradamus bon ben voilà on est dans la prédiction pure l'objectif c'est de faire la prédiction du flux des ventes l'objectif c'est qu'on veut en fonction du rythme d'achat déjà enregistré sur une vente pouvoir dire combien de produits seront vendus à la fin de la vente à la fin au bout de X heures ce qu'on a pris c'est qu'on a pris de boosting sur des heures de décision bon ça c'est des détails que tout le monde connaît les résultats pour Nostradamus c'était qu'on mettait comme input les ventes déjà achetées sur les 48 premières heures le prix militaire où est-ce que ça a été acheté sur quel site France, Allemagne, etc. le prix de détail le discount quelle est la marque le type de l'opération et à quelle période de l'année c'était ajouté par-dessus de ça on essaye de fiter sur les premières ventes une courbe logarithmique une courbe exponentielle on touille et le résultat de manière en mode un petit peu boîte-boîte noire le résultat qu'on avait à nouveau 90% d'accuracy sur nos premiers résultats donc les premières chaînes-étapes seraient d'améliorer les performances et surtout proposer une estimation avant le début de la vente ce qui est un très très gros défi parce que là 20-48 heures après le début de la vente pouvoir prédire combien on aura vendu dans 10 jours c'est intéressant mais au niveau gestion des stocks on pourrait pouvoir le dire avant même que la vente commence on pourrait pouvoir dire combien ça a vendu alors ça c'était le projet en cours il y a quelques projets dans les cartons qui vont sortir l'année prochaine alors je parlais de la vente la prédiction de vente avant ouverture donc au mot de notre annonce plus plus du tagging d'images on supervisait sur toutes les images créées par le département les départements créatifs de vente privée construire des socio-styles visuels pour les vêtements en vente privée la personnalisation des emails et un chatbot donc faire de la prévision pré-vente pour ça on va rajouter un maximum de données dans notre IG Boost notamment le type de produit dès qu'on l'a on va peut-être essayer d'autres méthodes de prédiction à part IG Boost pourquoi pas des RNN nouveaux faire utiliser des similarités entre marques qu'on a déjà collectées par tous les outils précédents pour se dire j'entre sur une marque qui ressemble furieusement à tout un tas d'autres marques dans l'historique qui avaient cette dynamique là on va peut-être pouvoir coller avec cette dynamique cette dynamique et surtout chose très importante le modèle il va falloir le mettre à jour tout le temps parce que la dynamique de vente va changer tout le temps vu que vente privée change tout le temps en termes de production donc le tagging d'images sans superviser l'idée générale c'est quoi ? c'est que chez vente privée il y a beaucoup d'images qu'ils ont créées au niveau création pure on crée notamment on prend des photos des produits mais on crée aussi des bannières pour les ventes et ce qui serait intéressant c'est que les gens de la créa puissent refouiller dans leur stock d'images dire je voudrais une image ambiance plage je voudrais une image ambiance vacances etc quelles sont les images qui correspondent pour ça on aurait besoin de faire un clustering non supervisé de nos images on va essayer de détecter est-ce qu'il y a des images qui se ressemblent de manière non supervisée totalement est-ce que ça ne correspondrait pas à des mots clés quand on les observe donc pour ça le besoin d'un cluster non supervisé on va probablement faire des CNN un auto-encodeur à base de CNN un autre besoin business c'est ce style visuel aujourd'hui on sait qu'il y a des groupes de vêtements portés par un mannequin qui sont associés à certains socio-styles par le marketing ce qui serait intéressant de leur aussi de dire ce serait de dire j'ai un nouveau produit une nouvelle image est-ce que ça correspond à un socio-styles qu'on connaît donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un auto-encodeur sur le socio-styles on va essayer de voir si les socio-styles qu'on connaît enfin plutôt tous les modèles de mannequins qu'on connaît ne seraient pas groupés par clusters qui sera un petit peu caractéristique les associer avec des socio-styles existants et les utiliser comme pivot pour insérer des nouvelles images dans le process enfin la personnalisation des emails aujourd'hui vente privée envoie beaucoup beaucoup d'emails si vous êtes client vente privée vous le savez peut-être pour du ciblage client et pour éviter le churn aussi donc aujourd'hui l'envoi d'emails est surtout drivé par les règles métiers et ce qu'on voudrait c'est que ce soit drivé par des règles un peu plus machine learning un peu plus on va dire mathématiques ce qu'on va faire pour ça c'est qu'on va utiliser la prédiction d'état membre pour calculer la probabilité de churn aussi ce qui va piloter l'envoi de mails de relance mais surtout on a besoin de récupérer beaucoup beaucoup plus de données par des AB testing pour pouvoir déterminer quelle est la réaction d'un membre en ligne à un email qu'on vient d'envoyer et ça les données brutes on ne les a pas encore et on va devoir les construire donc les conclusions globales de tout ça d'un point de vue on va dire dans une perspective un petit peu business c'est que d'abord collecter la donnée de bonne qualité c'est quelque chose de très très long très très coûteux la majorité du temps des data scientists et des ventes privées a été consommé en collecte et en engineering de données je ne vais pas vous dire le pourcentage ça va vous faire peur mais c'est voué à la part on va dire de R&D et voué à réaugmenter une fois qu'on est passé par une phase un peu difficile de mise en place des outils il arrive que les règles de business soient beaucoup plus efficaces en termes de commerce que des règles de machine learning ça ça arrive ce n'est pas forcément des surprises mais ça peut arriver que des règles très très basiques et éprouvées par le business soient beaucoup plus efficaces il arrive aussi que les règles de machine learning quand on arrive dans un domaine où il n'y a pas du tout de personnalisation qui existe et bien c'est largement meilleur que rien du tout donc par exemple on fait la personnalisation de la home page sur un A-B test un peu cossu là où avant il n'y avait rien on observe d'un seul coup des franges chez les choix d'affaires qui augmentent de manière mérifique le test A-B c'est le seul juge d'une manière générale d'un point de vue business c'est à dire que peu importe la méthode l'essentiel c'est que ça augmente le panier client et le nombre de clients et ça ça peut marcher aussi dans d'autres types de business si vous êtes dans une optique par exemple d'imagerie médicale l'objectif c'est de sauver les gens du cancer c'est pas de dire ben là il y avait un nodule qu'on avait plus tout est lié en termes de données alors meilleure est la donnée sur un secteur par exemple la classification de produits meilleur on a un résultat ailleurs parce qu'on pourra enrichir les modèles avec des données vraiment pertinentes la règle suivante c'est le corollaire la règle précédente c'est ben si vous mettez des données pour y entrer vous aurez des données pour y en sortie et vous pouvez avoir si vous faites des évaluations sur des jeux de données des jeux d'évaluation biaisés ben dans les tests A-B ça ne donnera pas forcément de bons résultats et le dernier truc c'est plus un point de vue on va dire engineering c'est un bon algorithme c'est un algorithme qui par design est scalable à des gros volumes on va dire et qui a un comportement enfin qui a des résultats qui restent cohérents quand on balance des tests de données de grande taille qui ne sont donc pas biaisés voilà donc c'est tout pour ce soir merci pour votre attention et puis si vous avez des questions merci Antoine vu l'heure je pense je propose qu'on laisse les questions pour Antoine pour pour en bas pour le goûter il y a en principe d'autres personnes de vent privé qui sont là aussi si vous avez des questions sur vent privé sinon Yanis sera là aussi il est là voilà je te cherchais et on peut continuer nos discussions sur les question answering et autre chose merci d'être venu et à tout de suite en bas sur les Sous-titrage ST' 501 ...